Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette première livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Il est temps pour que le sol prenne sa révenge sur le sous-sol. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue l'a dit hier lors du lancement des États généraux de l'agriculture, placé sous le thème agriculture, clé de la croissance économique durable et de la réduction de la pauvreté en République démocratique du Congo. Ces travaux permettront de faire un bon diagnostic des 80 millions de terres arables que possède la République démocratique du Congo. Patti Tondango. Le secteur agricole de la République démocratique du Congo doit passer au crible pour un diagnostic complet de tout ce qui entrave sa relance et son développement. C'est la raison d'être des travaux des États généraux de l'agriculture organisés sous le haut patronat du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké du Tchilombo, qui fait fermer ses secteurs, les faire des lances de l'économie nationale. Son ambition transparaît à travers ses messages projetés. Cette revanche du sol sur le sous-sol comme il me plaît de la qualifier, en raison notamment de la forte dépendance de la réduction démocratique du Congo sur ses ressources minérales, nous permettra in fine de relancer notre économie et de contribuer à l'amélioration du social des Congolais. Suivant les recommandations issues des concertations organisées ces derniers mois à la tasse aux forces du Sommet mondial sur les systèmes alimentaires, j'ai endossé la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle, qui dispose déjà d'un plan d'action opérationnel, et je m'engage à renforcer la gouvernance du secteur agricole. Cette ambition s'est rapportée par le gouvernement. Le Premier ministre qui a lancé ses assises à l'ouverture souhaite que l'agriculture congolaise prime sur les autres secteurs de développement en République démocratique du Congo. Jean-Michel Samalou Kondekienge compte sur les résolutions de ces forums pour faire de cette agriculture les moteurs de développement et diversifier ainsi l'économie nationale. Mon gouvernement a clairement pris l'option de ne plus reposer tous ces espoirs du développement national et uniquement sur le secteur des mines. Désormais, aux côtés notamment du tourisme, de la transition écologique, l'agriculture redeviendra, et réellement dans ce pays, la priorité est théorique. Pour y arriver, le gouvernement lancera bientôt une campagne forte en faveur de la ville. D'ores et déjà, il est prévu, dans les jours qui viennent, la création d'une grande banque nationale de développement. C'est un tableau sombre que les patrons de l'agriculture désiraient Nzinga à part sur son secteur. Les faibles financements impactent négativement sur la qualité de la production. Depuis plusieurs décennies, la productivité agricole en République démocratique du Congo a connu une baisse quasi constante et une régression terrible des cultures pérennes et industrielles. Ce forum sur les états généraux de l'agriculture, attendu depuis longtemps, est soumetté par la majorité des forces vives de la nation et une occasion pour asseoir le fondement et la relance du secteur agricole et partant de l'économie nationale en général. Ces grands rendez-vous réunissent les experts et partenaires pour élever les défis de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, mais aussi de la révanche du sol sur les sous-sols. Autorisation des marches à Kinshasa, mais pas dans les zones neutres. C'est la consigne du gouverneur de la ville, Jantini Ngobila, lors de la réunion tenue en présence des différents représentants des forces politiques. Septembre dernier, ça fait dix jours à peu près, qu'un ambassadeur de l'Union africaine a été caillassé, toujours sur cette voie. Du côté des massines à quartier 3, nous avons des gènes qui ont été instrumentalisés, à qui on a remis des machettes, à qui on a remis des drogues pour perturber l'ordre public. Nous avons des renseignements sûrs qui prouvent à suffisance que cette zone est suffisamment instrumentalisée pour créer des zones, pour troubler l'ordre public. Nous avons des délégations étrangères qui viennent à chaque fois, qui doivent faire des va-et-vient entre les centres-villes des Kinshasa et le rapport d'Injin. Les passages obligés, c'est le boulevard Lumumba, pour assurer la fluidité sur cette route, et sécuriser en même temps, garantir l'ordre public. dans la ville, nous avons jugé le bon, de rendre cette zone, c'est-à-dire le tronçon compris entre l'automatité et l'aéroport de l'Iri, une zone neutre sur laquelle on ne peut plus organiser les marches, qu'il s'agisse de soutien ou de protestation. Et dans la province de Litori, le gouverneur de province a déployé plusieurs activités. Il sollicite l'accompagnement de la population. Je vous prie de suivre cela dans ce reportage. Le gouverneur d'Inorkivu a séjourné dans la chefferie de Bachouan, territoire de Béni, ce dimanche 26 septembre 2021. La mission du lieutenant général Constant Dima Kongba dans cette partie d'Inorkivu s'inscrivait dans le cadre de l'itinérance et des suivis des opérations militaires, dix jours après l'attaque des villages Kilaou et Moutendero par des Orlalois, attaque qui avait occasionné mort d'hommes et plusieurs dégâts matériels, mais aussi des déplacements des populations. La descente du gouverneur de province a conduit jusqu'à dans le groupement d'Isale Bouovi, entouré de ses proches collaborateurs, dont trois membres de son cabinet et des responsables du secteur Sokola 1. L'autorité provinciale a tenu une réunion en la résidence du chef de la chefferie de Bachou, le moine Abdoul Kalemire III, une occasion pour Constant Dima de comprendre l'évolution de la situation sur le terrain. A l'issue de la réunion, le gouverneur s'est adressé à la population de Bouovi. L'essentiel de son message était axé sur les opérations que mène l'armée pendant cette période de l'état de siège. Il a insisté sur la nécessité de l'accompagnement de la population derrière le FRDC pour combattre et anéantir les djihadistes ADF, dont la visée est d'occuper les terres des Congolais dans la région de Beni-Touri. Le lieutenant général Constant Dima a rassuré les habitants de Bachou de la détermination des FRDC à se sacrifier pour démanteler les ADF qui regorgent dans leur sein des terroristes venus de par le monde, avec comme la dernière preuve, la traque d'un sujet jordanien. Je viens ici compatir avec la population et encourager les militaires au front et dire aussi à notre population d'être à chaque instant derrière son armée l'unique qu'elle a pour douter hors de notre territoire, de bénir l'ennemi qui est ADF. Signalons que la population de Bachou s'est réjoui de la visite du gouverneur des provinces. Nous étions là dans la province du Nord Kivu et en Nitori, le retour au calme à Koumanda, plus précisément en Nitori, l'armée a réussi à convoyer près de 300 véhicules sur la route Koumanda Luna. Le centre des Koumanda, situé dans le territoire d'Irumu, à plus ou moins 75 km, au site de la ville de Bounia, n'a jamais été attaqué. De même, c'est environ à l'instar de Makayanga, localité située à 5 km de Koumanda. Sur la RN27, la situation de mer, également maîtrisée par l'armée régulière, après une tentative d'attaque de miliciens FPIC, étouffés dans l'œuf en debis d'après-midi, du dimanche dernier. Le lieutenant-général Louboya Kanshamadjoni, gouverneur militaire et commandant des opérations militaires à Nitori, nous en dit plus. La situation à Koumanda est calme, nonobstant tous ces gens-là qui veulent, n'est-ce pas, créer une psychose. Nous avions, vendredi, effectivement été attaqués par ce que nous pouvons appeler une coalition, parce qu'il y avait les Tchiniakilima et les ADEF. Et leur but, c'était de s'attaquer, de s'attaquer aux véhicules qui étaient placés dans la cité de Koumanda. Il y avait plus de 150 camions et autres voitures, donc plus de 300 véhicules. Ils ont attaqué et ils ont été repoussés. Et donc, le samedi matin, les activités ont repris et nous avons escorté ces véhicules jusqu'à Luna. Et ces véhicules sont rentrés hier. La journée d'hier vers 14h, à 5 km à Makayanga, de commande à centre, il y a eu les mêmes Tchiniakilima qui sont passés dans leur propre village. Ils sont allés s'attaquer à la population, brûler, incendier des maisons et incendier deux véhicules là-bas. Ce qui est vraiment inacceptable. Nos forces armées sont intervenues et ont neutralisé, ont chassé. D'autres aussi sont capturés de Makayanga, tous ces bandits-là. D'où la population de la province délitorie est appelée à faire confiance aux forces armées et aux autorités également établies. Et à Kinshasa, il s'est ouvert les travaux de la commission paritaire mixte gouvernement bon syndical. C'est pour promouvoir une rentrée scolaire apaisée dans le strict respect du calendrier scolaire. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a ouvert les travaux de la commission paritaire mixte gouvernement bon syndical pour négocier les différentes révendications du protocole d'accord de Biboua. Séverine, Pascal Katanda. De la rentrée scolaire, l'intersyndical du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, est plus que préoccupé par les révendications formulées en son temps dans le cadre d'une dame d'homme du protocole d'accord de Biboua. Conscient de sa responsabilité et au regard du partenariat qui les lie avec le gouvernement central, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao-Eboa, a ouvert le travail de la commission paritaire gouvernement bon syndical de l'EPST ce lundi 20 septembre 2021. Dans le camp de l'intersyndical, Godefroy Matondonjouzi a fait savoir l'intérêt de cet atelier qui repose sur la nécessité de parachever les discussions sur le protocole d'accord de Biboua laissé en chantier par le gouvernement précédent. Le ministre de l'EPST, Tony Mouabakazadi, en tant que patron du secteur, précise que plus de 50% ont été résolus depuis la mise en place du gouvernement Samaloukonde. A ces jours, la commission paritaire va porter son attention sur le reste des revendications. Avec notre gouvernement actuel, il y a des la volonté. Ce qui fait que, s'il y a toujours des commissions paritaires qui se sont tenues par le passé, je crois que celle-ci aura une tournée tout autre, parce qu'on n'avait pas attendu la grève, on n'avait pas attendu la pression du banc syndical pour réaliser ce qui a été fait. S'inscrivant dans la logique du président de la République, Jean-Pierre Liao, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a au nom du premier ministre rappelé que l'enseignement de base en RDC est une urgence nationale, soulignée dans le programme d'action du gouvernement et appelle aux participants à des échanges fructueux en vue d'avoir un accord. Le programme du gouvernement de la République que dirige le premier ministre Samaloukonde accorde à l'enseignement de manière générale une place de choix. Par là, le gouvernement a mis en évidence sa grande détermination à affermir pour toujours la gratuité de l'enseignement de base dès à présent et pour les générations à venir. Ce trois jours de travaux ont mis autour d'une table les parties prénantes du côté gouvernement et du côté sous-secteur de l'EPST pour produire des résolutions et accords efficaces. Signature, protocole d'accord RDC Angola pour l'exploitation pétrolière dans la zone d'intérêt commun. Les deux ministres et leurs experts se sont donnés activement aux travaux qui ont concouru à l'aboutissement de la signature de cet accord. C'est ce que nous dit Louk Sankabala. Piloté par le secrétaire général aux hydrocarbures de la République démocratique du Congo et le secrétaire d'État au pétrole angolais, les experts de la République démocratique du Congo et ceux d'Angola se sont réunis en deux commissions techniques distinctes. En toile des fonds, des discussions pour l'exploitation pétrolière entre la République démocratique du Congo et l'Angola dans la zone d'intérêt commun. Après deux jours de négociations d'un travail d'arrache-pied, c'est tard, dans la nuit de vendredi 24 septembre courant vers une heure tant unique que les experts de DPI sont parvenus à la finalisation de la feuille de route des projets retenus dans le cadre de la zone d'intérêt commun en lien direct pour l'exploitation du bruit pétrolier dans le bloc 14. Un délai de trois mois est accordé aux experts de la RDC et de la République sœur d'Angola de soumettre le contrat. Christophe Mboso Kodiaponga, président de l'Assemblée Nationale et Autorité Morale de la Convention pour la République et la Démocratie a communié avec sa base de la Tchangou. Regardez. Le temps s'est arrêté dimanche 26 septembre 2021 à Tchangou dans la commune de Massina. Le stade municipal de cette partie de Kinshasa, plein comme un neuf, recevait le speaker de la Chambre basse du Parlement et Autorité Morale de la Convention pour la République et la Démocratie, Christophe Mboso Kodiaponga. Tchangou, c'est toute une histoire avec cet élu du peuple. C'est dans cette circonscription qu'il a été porté en triomphe. Devant une foule immense et dans une parfaite communion, l'autorité morale du CRD est allée tout droit au but. Félix-Antoine Tchisekedi-Tchilombo est le candidat du CRD aux élections de 2023. Le speaker de la Chambre basse du Parlement se disait impatient d'annoncer cette bonne nouvelle à cette base de la Tchangou. Actualité oblige. Le président de l'Assemblée nationale, défenseur des idées de Félix-Antoine Tchisekedi-Tchilombo, appelle les Congolais à l'unité et à soutenir l'Union sacrée derrière son initiateur. Au sujet de la désignation des animateurs de membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, sa base a droit à la bonne information. Plus question d'intergeverser ou d'organiser inutilement le marche pour distraire la population. Les élections auront bel et bien lieu en 2023 à confirmer le président de l'Assemblée nationale. Message capté 5 sur 5. La population de la Tchangou derrière Christophe Mbosokodiapuanga et son parti a pris l'engagement de soutenir le président de la République Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo. Parlons à l'infrastructure à présent, signature d'un accord de financement pour la réhabilitation de la RN1 tronçon Kinshasa qui quitte Bachamba sur une distance de 622 kilomètres. Le fils de route et les représentants de la BAD ont signé ce contrat en présence du ministre des ITP Alexis Guizarro. C'est un reportage de Rizis Kittoutou. Il n'y a pas de développement. Le gouvernement dans sa politique de désenclaver les 26 provinces du pays tient à la construction et réhabilitation de certains axes routiers dégradés. La Banque africaine de développement vient à ce jour de disponibiliser 70 millions de dollars américains pour un projet routier de 622 kilomètres sur la route nationale numéro 1 tronçon Kinshasa qui quitte Bachamba. Après l'appel d'offres, trois entreprises chinoises sont sélectionnées pour réaliser ce projet. L'office de route maître d'ouvrage du projet précise. Nous avons dit aux entreprises que si elles ont été sélectionnées c'est parce qu'elles ont une technicité avérée et elles sont implantées déjà en République démocratique du Congo. donc les temps de mobilisation doivent être les plus courts possibles. Ce projet ne concerne pas que la route. Il y a aussi un volet social important qui va couvrir les écoles, les marchés, les dispensaires, le forage dans les villages. Ça fait partie aussi de ce projet. D'ici la fin du mois d'octobre, les travaux vont démarrer et prendront fin dans plus ou moins. Suivi du gouvernement auprès des petites et moyennes entreprises dans la ville de Goma, le ministre Eustache Mouhanzi est sur le terrain dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes engagés. C'est dans les cadres du programme d'implémentation des incubateurs de PME en RDC que le ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat et PME M. Eustache Mouhanzi Moumbembe séjourne à l'Est. Cette deuxième visite en l'espace de deux mois à Goma prouve à suffisance l'intérêt du gouvernement de la République dans la promotion de PME pour l'émergence d'une classe moyenne en RDC. Sur place, le membre du gouvernement central a visité plusieurs startups et PME afin de s'imprégner de leur fonctionnement. Nous jouissons de l'esprit entrepreneurial que nous avons rencontré à Goma. Nous avons eu l'occasion de visiter plusieurs startups, plusieurs jeunes entrepreneurs. C'est preuve que le Congolais d'ici quelques années pourra être à même de créer des nouveaux riches, des millionnaires, des milliards d'euros. Pourquoi pas, nous devons donc investir en ces jeunes entrepreneurs, en ces jeunes innovants pour créer des millionnaires et des milliardaires d'ici là dans notre pays. Dans la même optique, il a visité les sites où seront implantés les incubateurs de différentes filières pour permettre aux PME de devenir modernes et compétitives, capables de contribuer au développement économique du pays. Il y a lieu de noter qu'au cours de cette descente de terrain, les ministres ont rencontré plusieurs difficultés parmi lesquelles la carence du courant électrique. Maître Eustache Mouranzi Moumbembe prend acte et promet des solutions idoines. Coopération RDC Belgique dans le domaine de la recherche scientifique pour la relance des investissements stratégiques. Le ministre de la recherche scientifique et innovation technologique José Mpanda Kabangu s'est entretenu avec le secrétaire d'État belge et avec le responsable du musée royal de Terre Vurenne. Le ministre de la recherche scientifique et innovation technologique Maitre José Mpanda Kabangu a en marge de la 65e conférence générale de l'agence internationale de l'énergie atomique eu des entretiens avec les responsables du musée royal de l'Afrique centrale de Terre Vurenne, mais également avec le secrétaire d'État belge pour la relance et les investissements stratégiques chargés de la politique scientifique Thomas Dermine. Il était question avec le responsable du musée royal de l'Afrique centrale d'établir un plan stratégique pour une longue durée et de voir dans quelles possibilités placer un autre serveur de surveillance du volcan Nirangugo à Goma au lieu qu'il soit seulement à Luxembourg où toutes les données sont centralisées. Par la même occasion, Maître José Mpanda Kabangu a demandé que la gestion du volcan soit ouverte à d'autres partenaires intéressés. Il faut noter qu'à part son aspect de conservation du patrimoine culturel, 80% des activités du musée royal d'Afrique centrale basée à Terre Vurenne sont orientées dans le domaine de recherche scientifique. C'est dans ce cadre qu'il est partenaire de l'observatoire volcanologique de Goma dans la surveillance du volcan Nirangongo. Le jeudi 23 septembre, Maître José Mpanda Kabangu a eu aussi des entretiens avec Thomas Dermin, secrétaire d'État belge pour la relance et les investissements stratégiques et chargés de la politique scientifique. Ils ont échangé sur l'organisation prochaine à Goma de la conférence internationale des vulcanologues et sur certains projets scientifiques comme certains centres de la RDC, notamment la digitalisation des données cartographiques en ce qui concerne l'Institut géographique du Congo, IGC, et le projet SIFOR-INERA à Yangambi sur l'étude des bois. Le Forum international des femmes africaines s'est ouvert ce lundi à Kinshasa, la capitale, une activité qui a réuni plusieurs femmes de différentes couches sociales avec comme objectif la poursuite des organisateurs de monter des stratégies sur le processus paritaire entre hommes et femmes. Regardez. C'est un rendez-vous de femmes qui ont excellé dans différents domaines et soucieuses de la promotion de la femme. Réunis au cours de cette première édition du Forum international de femmes africaines FIFAF qui s'étient à Kinshasa, ces grandes dames issues des différentes casquettes sociales internationales et nationales peaufinent des stratégies sur le processus de parité entre hommes et femmes. Objectif, avoir plus de femmes dans des instances décisionnelles en Afrique a fait entendre la coordonnatrice nationale de la société civile Nouvelle Force du Développement. Qu'est-ce que nous devons faire pour contribuer tant soit prêt à faire avancer le processus de parité entre hommes et femmes dans le poste décisionnel mais aussi de mettre sur pied des stratégies. Veni lancer ses assises de trois jours, la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap Maitre Irene Sambodiata a encouragé l'initiative. En Afrique, nous avons des alliés et les femmes ce que nous devons avoir c'est les stratégies pour que nous puissions travailler de manière à profiter de ces alliances que nous pouvons avoir qui peuvent accompagner le combat de la femme mais les femmes nous devons effectivement être des groupes. Un échantillon de produits fabriqués par ces femmes leaders ont été présentés au public en présence de la ministre près du président de la République Nana Manouanina question de faire montrer à la face du monde ce que font réellement ces femmes entrepreneurs. Le vernissage de quatre ouvrages produits par le professeur Moulungulungu vient d'enrichir les bibliothèques congolaises. Ces manuels permettront aux nombreux lecteurs qui s'intéressent au secteur minier de trouver des solutions à leurs préoccupations. Je dois avouer que ce n'est pas du tout évident d'écrire d'un coup comme ça quatre ouvrages mais à un moment donné il fallait le faire parce que pour moi c'est une continuité. Au fait ces ouvrages c'est complète où il y a une suite logique. Lorsque j'ai décidé de commenter et annoter le code minier pendant que j'étais en train de rédiger il m'est venu à la tête de présenter un guide pour l'opérateur minier. Voilà j'étais obligé d'écrire cet ouvrage. Après cet ouvrage j'ai constaté à la lecture et surtout du code minier après analyse article par article alinéa par aniléa je suis arrivé à la conclusion qu'il y a quelques articles qui doivent impérativement un jour ou l'autre être modifiés par le législateur. Voilà pourquoi j'ai écrit les articles du code minier perspective des réformes tout à fait tout à fait à la suite du non-respect de la logistique et le quatrième comment réussir sa vie c'est dans le cadre d'apprentissage au coaching pour les développements personnels j'ai mis sur la place publique ce beau petit livre qui donne certains principes de la vie si l'on veut réussir sa vie et non réussir dans sa vie je dois dire que le chef de l'état s'il tient à réussir son mandat le premier et le suivant je l'espère bien il doit s'appuyer sur une nouvelle expertise minière dans le secteur de mine à culture toujours Myoka Longo conduit au poste du président du conseil d'administration de la société congolaise des droits d'auteurs et des droits voisins Oe Rasson Nkiyama Makanda dirigera la section musique et le professeur Yoka la section art littéraire Mboyo Biliabelle et Paul Baleza font aussi partie des administrateurs je vous propose de suivre cela en image la société congolaise de droits d'auteurs et droits voisins a un nouveau comité de gestion l'élection de ce comité a eu lieu le samedi 25 septembre au centre Thérésanium Josa Nyokalongo a été reconduit aux fonctions de PCA de la Sokoda pour un mandat de 4 ans des nouveaux administrateurs ont été élus pour chaque discipline de l'art on notera par exemple Noël Ngama Wéranson pour la section musique il y a également dans ce comité Mbiliabelle Paul Balenza et le professeur Yoka Liemudaba pour la section art littéraire Je dois remercier tous les coopérateurs qui m'ont donné leur confiance pour conduire cette société qui est la Sokoda pour ces deux séances c'est-à-dire l'Assemblée générale et l'Assemblée générale ordinaire où ces deux assemblées il n'y a pas d'un côté les vainqueurs et de l'autre les vaincus c'est la Sokoda qui gagne parce que les coopérateurs qui ont adopté ces statuts et le règlement général ont mis à la disposition de notre société un outil de travail très capital pour que nous puissions solliciter notre adhésion au sein de la Confédération internationale des sociétés des auteurs et compositeurs qui est la CISAC Avec ce nouveau comité les querelles qui ont tâché les fonctionnements de la Sokoda vont être tuées Et c'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale Mesdames, Messieurs en nous vous disant merci de nous avoir suivis L'actualité continue 13h30 Tétis en Barrois